Salutations à tous et à toutes et bienvenue dans Subnautica BiloZero. Dans cette vidéo, je débuterai une nouvelle partie en mode survie. Cette partie se déroulera dans le nouvel environnement inclus dans la dernière mise à jour, Frostbite. Malheureusement, seules les commandes sont en français. Le déroulement de l'histoire ainsi que les différents textes dans le jeu sont tous en anglais. Vous pouvez encourager la chaîne en laissant un petit pouce bleu ou l'améliorer avec vos commentaires dans l'espace approprié ci-dessous. Sur ce, débutons cette nouvelle partie. Needs cover from that sentinel. Approaching 45, 46 feet. Surface temperature is... Life cloud deployed. Non, 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 non. Bon, il semble avoir des objets à ramasser. Fusée éclairante. Des rations. Hop, rassurations. Ok. D'autres fusées éclairantes, aussi des rations. Des rations et de l'eau. Ça va être toujours utile. Surveiller la jauge de température. Ouvrir le pilier. Je pense qu'on va l'ouvrir mieux qu'en soyez. Un petit peu plus à la chaleur. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ok, des rations ici. Voilà. On va faire le tour comme il faut. Accélérer un petit peu. Pour courir, ça ne réchauffe pas beaucoup. On va aller se réchauffer auprès de ces fleurs radiantes. Je pense qu'il y a d'autres objets à ramasser. Par là. Aucun par ici. Par ici. Il y a encore de la nourriture. On ne pourra pas grimper par là. Donc, la seule issue possible semble être du côté des fleurs radiantes. Et on voit ici, on est à 200 mètres de notre capsule de survie. On va se réchauffer un peu. On ne va pas trop s'en approcher parce qu'on risque de se brûler. Le personnage. Donc, on n'aura pas trop le choix de plonger. Et c'est parti pour la pêche. On va ramasser aussi quelques... Il me semble avoir vu quelque chose sur ma gauche. Non. On va ramasser quelques... Oui, c'est ça. Du titane. Encore du titane. Surveiller la jauge d'oxygène. OK. Ah, ici. Ça, ça va être pratique pour les batteries. Ça m'en prend au moins deux à la fois. Et si je peux trouver du cuivre, ça serait déjà bien. Pour l'instant, je crois que... Non, je n'ai pas encore de cuivre. Je dois avoir 15 secondes. Encore bien. Ah. Voilà, du cuivre. On n'est pas trop profond ici. Ça fait que... Ah, ça, ça serait bien. Ah, tout, tout, tout. Allez, hop. Allez, hop, hop. Voilà. Ah, ça, ça va être pratique. Du moment que j'aurai mon scanner, je vais pouvoir commencer les choses. On va sortir d'ici. Si on a besoin, il te respirer. Le couvert de glace va nous empêcher d'aller à la surface. Pas grand-chose, là. Peux-tu attraper ces 10 gens depuis le temps? Ah, OK. Du vert. C'est toujours pratique. Non, ça, on ne peut pas l'attraper. Un petit poisson flûte. Je ne vois rien. Pour l'instant. Encore un rien. La plus météorite n'est pas arrêtée encore. Il me semble avoir une grotte, ici. Encore des morceaux de Seaglide. Tant que je n'ai pas mon scanner, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Du cuivre. Ici, je l'ai vu tout à l'heure. Encore du cuivre. Ah, ici. En-dessus d'autre. Ah, ici, le long de la paroi. Non, ça, c'est... Ce n'est pas des ressources. Bon, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Des ressources. Pour l'instant, on peut avoir comme ressources du titane, du cuivre, du quartz. Et c'est une des espèces d'algues pour les batteries. On va se diriger tranquillement vers notre capsule de survie. Ah, encore des morceaux de Seaglide. On devrait avoir quelque chose d'intéressant ici. C'est dans cette petite grotte-là, ou cette cavité, qu'on peut essayer de trouver des... Ah, du plomb. Pas de tout pratique. Ah, voilà ce que je cherchais. Pour une deuxième batterie, ça ne sera pas trop. On va monter. On approche la capsule de survie. Bon, autre chose. On cherche... Est-ce qu'il y a des algues pas loin? Oups! On a trouvé la porte. Mailles de fibres. Oui, mailles de fibres, il n'y a pas déjà. Bon, je peux faire du quartz. Dans les outils. J'aurai besoin de verre et de pile pour une lente torche. Donc, du verre. On va commencer par les piles. Une deuxième pile. Du verre. On va se faire une lampe torche. Une lampe torche. Et puis, un scanner. Un peu de nourriture. On commence à baisser beaucoup. On va regarder les rations pour... Ici, on demande plus 20. On va prendre une gorgée d'eau. Donc, du cuivre, du plomb, du titane. Les fleurs, on va s'en garder quelques-uns. Ça, c'est encore le four. On se garde de l'eau. Une ration de secours. Le scanner en premier. Le fleur en troisième. OK. Donc, on est à la brille. On peut regarder le pilier. Donc, on a ce qu'on a comme les schémas. Les matériaux. On va avoir besoin... Pour la maille de fibre, on va avoir besoin de vignes. De graines de vignes dorins. Une quarte, ça, on l'a déjà fait. Ça, on n'a pas encore besoin de fil de cuivre. Donc, ça, c'est pour la nourriture. La maille de fibre va nous permettre... Prochain objectif. Faire un réservoir à oxygène. Des palmes. Faire un couteau de survie aussi. Donc, c'est trois choses. Puis, probablement aussi, utiliser notre scanner pour débloquer d'autres blueprints. Bon, le journal personnel. L'arrivée. Bon. On est arrivé... OK. On est arrivé un petit peu brutalement sur la planète 4546 B. Puis, elle ne sait pas ce qu'Altera a prévu pour elle. OK. Live Pond. OK. Bon. On a trouvé le... Capsule de sauvetage. Capsule de survie. Bon. Bon. Ça nous permet de... D'éviter d'avoir froid et d'éviter d'être... À l'humidité. D'être mouillé. OK. Très bon. Je ne suis pas très bon pour la traduction simultanée. Bon. OK. On fait... Tab. Terminé. Bon. Là, il fait nuit. Ça va peut-être être plus pratique pour repérer ce que je cherche. OK. La cinématique pour la... La lampe. Donc, on va retrouver dans quoi. Ça, ça va être pour l'eau. On a des petits pingouins. Celle-là, Gaëlle. Ah. Pour une autre batterie. Il m'en manque un. Je ne sais pas ce qu'il y en a d'autres ici. Voilà. Voilà. ... ... On va rester autour. On va retourner dans le coin où on avait vu les Nisiglide. C'est vraiment aussi des pochons. Les pochons, ça c'est pas un pochon, mais ça peut. Ils sont vides un peu. Ils sont trop vides pour moi. Il faudrait que j'enlève mon... Ah, du quartz. On va voir ce qu'il y a d'autres choses ici. Ah, c'est justement ce que je cherche. On a déjà le premier blueprint. On va être bon pour l'eau. L'oxygène, déjà. Bon, on va essayer de repérer un petit peu. Bon, si je regarde... Bon, on ne voit pas grand-chose. Ah, il y a encore des pluies météorites. Je pense que je vais pouvoir voir le satellite. Non, je ne vais pas voir le satellite. Je pense que les décors sont féeriques pour ce qu'il doit... Ah, pas ici. Voilà. C'est bon. Est-ce qu'on peut monter sur... Oui. Bon, je vais pouvoir me repérer un peu plus facilement. Donc, la patte de survie est là. Ok, c'est dans ce coin-là que j'avais vu les... Excusez-moi. Les fragments de Seaglide. Ah, justement, il y en a ici. C'est justement ça que je cherchais. Voilà. On va ramasser le titanium tant qu'on va. On va ramasser un peu de réserve de la nourriture. Voilà. Du verre. Encore du titanium. Du cuivre. Du titanium. Du titanium. Il manque encore. Ah, la forêt d'algues est là. Bon, justement, je ne la voyais pas tout à l'heure. De quoi se faire des batteries encore. Bon, la forêt d'algues. Du quartz. Toujours utile. Un petit peu de misère. Non, on va... Les graines de vie. Ah, probablement que mon... Ouf. Il était limite. Bon. Ok. J'ai l'impression que je n'ai plus de place dans mon inventaire. Oui, c'est bien ça. On va retourner la capsule de survie. Peut-être la place pour un petit poisson, par exemple. Ah. Trop vite. Voilà. Bon. On va attraper le dîner. Il y a toujours l'oxygène. Bon. Le caoutchouc. Un autre caoutchouc. De lubrifiant. Diver, on va voir pour le quartz, si on en a encore besoin. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un truc qui se conserve très longtemps lorsqu'ils ne sont pas cuits. Du moment qu'ils sont cuits, ils se dégradent. Ici, on voit ici les nouvelles barres pour indiquer la jauge. C'est une jauge. Dans lequel, ici, il nous indique qu'on est à 84%. Ici, on est à 100% de... De nutriments. Bon. OK. J'ai ça du caoutchouc silicone. On va pouvoir faire notre... Allez, dans les outils. Donc... Une poche d'air. Une poche d'air, ça, c'est un dispositif de flottaison d'urgence. Un couteau. D'autres jours pratiques. Puis, dans l'équipement, des palmes. Voilà. Il nous manque juste le réservoir d'oxygène. Donc, si je regarde ici... On va... Le réservoir d'oxygène. Pas encore. Peut-être une batterie. Batterie, batterie. Une deuxième batterie. OK. Dans le matériau, le quartz, on va ranger le surplus. Ça aussi. Ça aussi. Ça ici. Ça ici. Ça ici. Donc, on est déjà dégradé. Santé moins un. On est déjà là quand ça se dégrade. On est un petit peu moins nutritif. Bon. Le reste va passer pour faire notre réserve d'eau. Une fois. Deux fois. Et trois fois. Donc, si je s'attends. Réserve d'eau. Voilà. Donc, le couteau. Ici. Ici, la flétaison d'urgence. On va retourner vers notre forêt d'algues. Un conteneur de matériel d'urgence. Ah. Déjà intéressant. Donc, 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 donc. Par là. Oui. OK. OK. La réserve s'épuise vite. Bon. Trois. Le couteau. Déjà, là, ça va pas mal plus vite avec les palmes. Ah. Déjà. L'inventaire, il plaît. On retourne à la capsule de survie. Bon. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour faire notre équipement ? Ça nous prend une maille de fibre et deux titanes. Donc, maille de fibre. Une fois. Deux fois. Trois fois. Non, il y en a beaucoup. OK. Outils. Non. Pour une deuxième fois. Titanes. J'en ai juste un. Donc, je vais voir que je m'en prenne un. OK. Deux titanes. Parfait. Oh. Outils des réparations. Déjà, un autre blueprint. Et une balise. Donc, ça prend quoi pour la balise ? Donc, on n'a pas de soufre cristallin. Caoutchouin, silicone, titanes, ça, il m'en reste. Puis, on va dans déployable. Le Seaglide, ça, encore. On n'a pas tout. On n'a pas toutes les blueprintes pour ça. Minerait de cuivre et titane. On va faire une balise. Cuivre et titane. Bon. Nourriture. Oups. Si je veux le consommer, il faut que je sorte de l'armoire. Déjà, là, ce n'est pas très bon. Déjà qu'il y a du moment qui est altéré un peu, ça joue sur la santé. Donc, déjà, là, un petit point de démérite sur la santé. On perd un peu de santé. Donc, c'est pour ça que c'est préférable de... C'est préférable de saler. De faire de la salaison plutôt que de... Donc, on a le kit de câblage. Circuit intégré. Ah, déjà, pour le circuit intégré, ça. Pour le circuit intégré, ça va être bon d'avoir le fil de cuivre. Là. OK. Ça, c'est pour plus tard. Donc, toujours ça. OK. La balise. La balise déployante. Pour ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, ça, c'est pour restaurer la santé. Là, je suis déjà à 98%. Ça, j'en ai perdu deux avec la... Avec le poisson pas frais. Bon. OK. Donc, pour la prochaine étape. Donc, on est palme. On a notre réservoir oxygène. Les palmes. Déjà, là, on a un petit peu plus de temps. On a un petit peu plus de temps. Le rubrifiant. Ça, ça, ça. Le pochon. On va faire l'outil de réparation. Il nous manque... OK. Un scan de SeaGlide pour pouvoir compléter notre schéma d'aménagement. Journal. Les blueprines. Bon. Un cache d'urgence. Donc, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voyait à l'autre bout. Le journal personnel. Donner téléchargé. Alterra. Personnel. Premier appel de Sam. Ça, c'est un peu pour l'histoire, pour le lard. Jusqu'ils sont en anglais, ça, on va laisser faire pour l'instant. Donc, pour la suite, on va sortir pour aller voir, compléter notre blueprines pour le SeaGlide. Allez voir le contenant de matériel d'urgence qui se trouve à 264 mètres. Donc, avec le SeaGlide, ça va être plus pratique. Ce qui termine cette première vidéo sur Sumnotica Bilo Zero. Sur ce, je vous souhaite de bons jeux. Ciao, ciao.